Par définition, le tertiaire vient en opposition du primaire et du secondaire. Le primaire étant l'agriculture et l'extraction des matières premières. Le secondaire, c'est-à-dire l'industrie et la transformation de ces matières premières. Et donc, dans le tertiaire, on y retrouve tout le reste, hormis le logement, bien sûr, et le résidentiel. Les typologies sont variées et il y a beaucoup de cas de figure qui rentrent en compte. Je vous invite, si vous avez des cas spécifiques, à nous poser des questions en fin de webinaire. Une fois qu'on a parlé de la typologie, il faut bien entendu regarder le seuil d'assujettissement qui est fixé par le décret tertiaire à 1000 m² de surface tertiaire. Alors, ces 1000 m², j'insiste juste sur cette partie-là, ils sont à observer à l'échelle d'une même parcelle cadastrale. C'est-à-dire qu'on va regarder sur une même entité bâtimentaire. J'ai fait un petit exemple sur la gauche du slide. Vous voyez une parcelle cadastrale sur laquelle nous avons trois bâtiments encerclés de rouge. Ces trois bâtiments, indépendamment l'un de l'autre, font tous moins de 1000 m². Mais sur la même parcelle, on dépasse les 1000 m². On est donc assujettis. De la même manière, dans un bâtiment à usage mixte, avec du tertiaire, du résidentiel ou même de l'industrie, si la surface tertiaire dépasse les 1000, c'est le même constat. Donc, on est sur le point d'entrée du décret tertiaire, 1000 m² avec une activité à usage tertiaire. Jusque-là, c'était de la définition. Et puis, on va voir un petit peu maintenant quelles sont les obligations de ceux qui sont assujettis et quels sont les objectifs à atteindre et à quelles échéances. Alors, le décret tertiaire, il va, dans un premier temps, demander à tous les assujettis de faire des économies d'énergie en plusieurs étapes, avec d'abord un objectif de 40 % qui est fixé d'ici 2030. Donc, ça nous laisse 8 ans pour faire des économies d'énergie. Et à ce moment-là, en 2030, c'est du concret qui est attendu. C'est-à-dire qu'il faudra pouvoir témoigner de cette diminution. Et ensuite, ce sera 10 points de plus tous les 10 ans. Donc, 50 % attendu en 2040 et 60 % en 2050. C'est donc un sujet qui nous embarque sur 30 ans et qui s'anticipe un minimum pour pouvoir faire de ce vaste sujet quelque chose de digeste et de bien anticipé. Ces pourcentages sont à atteindre non pas par rapport à 2021, qui sera la première année à déclarer, on va en parler juste après, mais ces pourcentages sont à atteindre par rapport à une année de référence judicieusement choisie entre 2010 et 2020. Pour quelles raisons l'ADEME nous laisse le choix de ces années ? C'est pour pouvoir capitaliser sur des travaux qui auraient pu être réalisés dans les dix dernières années. L'objectif du Crétercière, c'est de mettre à profit toutes les bonnes démarches qui auraient pu être entreprises depuis dix ans. Donc, on a créé ce petit histogramme qui permet d'illustrer, vous voyez, des travaux entre 2015 et 2016 sur un bâtiment. On observe une diminution à partir de l'année 2016. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait d'ores et déjà témoigner de 22 % d'économie d'énergie par rapport à une référence la plus élevée sur les dix dernières années. Bien évidemment, ces 22 % seraient à déduire des 40 % demandés par le décret tertiaire. Donc, ce travail de recherche de la bonne année de référence, il est important, puisque cette référence choisie aujourd'hui va être le point de départ pour les 30 années à venir. Donc, un effort à ce niveau-là, car sinon, si on ne fait pas ce travail-là, c'est l'année 2021 qui sera choisie par défaut par l'ADEME, et auquel cas, ça devient un peu plus compliqué de faire encore 40 % sur un bâtiment qui a entamé sa transition depuis quelques années. Cette consommation, on l'appelle le crelate. Si on parle jargon technique, qui veut dire consommation relative. Donc, le but, c'est aussi de vous donner un bagage technique à la fin de cette formation pour pouvoir comprendre et appréhender au mieux le décret. En parallèle de cette obligation de résultat, il y a aussi une obligation de moyens et de suivi qui est demandée par l'ADEME, qui consiste à déclarer ces consommations d'énergie chaque année. Alors, petit scoop pour ceux qui n'auraient pas suivi les dernières actualités. L'échéance était fixée au 30 septembre 2022, c'est-à-dire il y a un peu moins d'une semaine. L'ADEME a gentiment proposé un report d'échéance au 31 décembre 2022, nous laissant ainsi trois mois supplémentaires pour faire ces déclarations, ce qui n'est pas moindre, car les déclarations préliminaires du décret tertiaire sont finalement un point important et qu'il ne faut pas négliger en termes de temps à y passer. Dans ces déclarations, si on essaie de suivre cette petite frise chronologique, il y a une plateforme qui est développée par l'ADEME qui s'appelle Operat, avec un T à la fin, qui va permettre de suivre tout ce sujet pendant les 30 années à venir. Donc, il va falloir d'abord créer son compte, déclarer toutes les entités fonctionnelles assujetties, que l'on nomme EFA dans le décret tertiaire, pour agrémenter votre bagage technique. Sur la base de ces déclarations, il va falloir reporter les consommations énergétiques de 2021 et 2020. Donc, comme j'aime le dire, comme chaque année, on doit déclarer nos impôts, à partir d'aujourd'hui, il faudra déclarer ses consommations d'énergie. Ça devient une obligation pour tout bâtiment de plus de 1 000 m² dans le secteur tertiaire. Il faudra saisir des indicateurs, renseigner un plan de comptage, c'est optionnel, donc je l'ai mis en verre foncé. Choisir son année de référence, celle dont je parlais juste avant. Et, une fois que cette année est choisie, déclarer les consommations lors de cette année. Il faudra ensuite valider et vérifier ces données, et le tour est joué. Cette première année de déclaration, elle est un peu plus conséquente que les années qui suivront, puisqu'il y a tout cet aspect création de compte. Et forcément, si tout est bien déclaré, c'est la première année. Les années qui vont s'enchaîner, ce ne sera que de la mise à jour. Et donc, chaque année, il faudra déclarer les consommations de l'année N-20. Donc, l'année prochaine, en 2023, nous déclarerons nos consommations de l'année 2022, etc. Jusqu'en 2050. Autant bien se préparer. Je mets ici quelques points importants à déclarer sur la plateforme OPERAT. Comme le disait Carole en introduction, ce slide vous sera envoyé. Donc, on pourra le regarder plus tard en détail. Comme je le disais aussi en introduction, risque et pénalité autour d'un sujet réglementaire, ils sont présents et il faut les savoir. L'ADEME a voulu avoir une marque forte et engager les assujettis, non pas que sur une pénalité financière, mais également sur une pénalité plutôt autour de l'éthique de chaque entreprise et d'ordre image. Donc, pour parler financier, la pénalité, elle est de 7500 euros pour chaque propriétaire et pour chaque locataire d'un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés. Les mots propriétaire et locataire sont forts, puisque la volonté, c'est d'engager autant l'un que l'autre pour que les efforts soient portés conjointement et que le propriétaire ne se repose pas sur son locataire et vice versa. Donc, c'est important de travailler main dans la main dans le décret tertiaire avec les différentes parties prenantes d'un bâtiment. Et en plus de cette pénalité financière, pour toutes les entités qui ne se conforment pas au décret tertiaire, un site est en train d'être déployé sur le principe de mur de la honte, name and shame, pour pallier surtout des effets de greenwashing et pour que ça puisse aussi embarquer sur l'image. Ces pénalités, elles arrivent dès lors que les déclarations ne sont pas réalisées. Et ces déclarations, comme je vous le disais, elles sont à faire chaque année en date du 30 septembre. Et elles pourront également intervenir en 2030 si les objectifs fixés par le décret ne sont pas atteints. Pour rappel, 40% d'économie d'énergie. Donc, encore une fois, l'intérêt est de bien se préparer. Il y a quand même des modulations qui sont permises, puisqu'on est conscient, autant nous que l'ADEME, que 40% sur un bâtiment, ça peut rapidement s'avérer conséquent, autant en investissement qu'en réflexion. Donc, ces modulations d'objectifs, elles ont pour but d'adapter l'objectif à chacun des assujettis. On peut moduler l'objectif, donc quand je parle d'objectif, c'est le fameux 40%. Dès lors qu'il y a des contraintes architecturales fortes, des retours sur investissement disproportionnés, ou alors des problèmes en termes de faisabilité technique, ou même de changement du volume d'activité. Et je veux juste m'attarder sur un point par rapport au retour sur investissement, car les investissements aujourd'hui, ce sera la deuxième partie de la présentation, et il faut pouvoir l'anticiper au mieux. Il y a trois catégories d'actions pour faire des économies d'énergie sur un bâtiment. Tout d'abord, en travaillant sur l'enveloppe, tout ce qui est isolation thermique, double filtrage, et donc amélioration des performances thermiques. Tout ce qui est actions liées aux équipements, changer un vieux luminaire pour mettre de la LED, changer une chaudière avec un meilleur rendement, etc. Et ensuite, tout ce qui est lié au pilotage de la détection présence, à l'horloge horaire, à tout ce qui peut être programmation. Pour chacune de ces actions, de ces catégories d'actions, il y a des temps de retour sur investissement qui ont été fixés par l'ADEME, et si ces actions dépassent les seuils que vous voyez sur la droite, alors on pourra les évincer des actions obligatoires. J'illustre juste mes propos par un exemple. Si le fait d'isoler votre bâtiment a un retour sur investissement de plus de 30 ans, et que cette action vous faisait gagner 10%, alors ces 10% pourront être déduits des 40% imposés. C'est plutôt intéressant, puisque la volonté de l'ADEME, c'est de faire des économies et non pas pénaliser financièrement par des investissements lourds. Donc il faut que les investissements soient aussi rentables pour l'entreprise ou le propriétaire qui les mettrait en place. Pour faire ces modulations d'objectifs, il est nécessaire qu'un bureau d'études intervienne et fasse une étude avec les certificats qui vont bien. Et ces études doivent être réalisées avant 2026. passé 2026, on restera sur 40% et on ne pourra plus faire de modulations. J'essaye d'être concis dans ce sujet qui est très vaste et les questions viendront justement pour ça. Je vous remercie pour votre attention et on va passer sur la partie financement. Je laisse la parole à la BPCE. Oui, alors merci Thomas pour cette présentation, qui est très claire. Des questions ont été posées, on reviendra dessus à la fin de la présentation. Le timing est respecté. On va donc laisser la parole à nos experts sur la partie accompagnement. Merci beaucoup et donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Axel Sartre, je suis le directeur des offres de financement pour les caisses d'épargne et les bons populaires. Et donc, je vais vous présenter en quelques mots l'offre qu'on a mis justement sur place qui va répondre à tout ce qui vous a été présenté à l'instant sur le décret tertiaire. Et j'en profiterai aussi pour, de manière plus large, vous présenter la gamme complète de produits qu'on a mis en marché et qui justement vous permettra d'être accompagné durablement, notamment dans vos projets de transition environnementale. Alors sur la slide suivante, en fait, ce que vous voyez, c'est pour faire évidemment écho à ce qui vient d'être présenté. Quand on a parlé de décret tertiaire, vous voyez, il y a des enjeux majeurs sur l'efficacité énergétique. Et donc, avec les aides que vous pouvez obtenir, l'accompagnement bancaire, lui, évidemment, peut se faire dans la durée. Ce prêt, rénovation énergétique, on a voulu qu'il soit le plus large possible et ça veut dire qu'il peut financer des dépenses qui sont liées à la fois aux frais d'études, à tout ce qui est achat de services, bureau d'études et ingénierie. Ça, c'est un aspect qui est bien souvent nécessaire, évidemment, dans ces travaux, puisqu'avant même de penser rénovation énergétique concrète, bien souvent, on a besoin de se faire accompagner ou en tout cas aider pour cerner les problématiques à adresser et pour bien comprendre ce qu'on peut et ce qu'on doit d'ailleurs faire comme travaux. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu que ce prêt puisse financer ces frais d'études et ces dépenses, justement, qui ne sont pas matériels et qui viennent généralement en amont de ces projets. Et évidemment, après, comme ça a été dit par Thomas et merci encore pour les précisions, on a ensuite en capacité de financer tous les investissements matériels qui vont répondre à ce qui a été présenté de façon très, très claire, à la fois sur les opérations liées à l'enveloppe du bâtiment, donc tout ce qui concernait les travaux d'isolation, tout ce qui concernait les travaux liés à des fenêtres, des portes-fenêtres, les vitrages, tout ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment pourra être financé par ce prêt-rénovation. On va aussi pouvoir financer les opérations qui concernent les équipements. Et ça, ça a été dit également, c'est un des axes majeurs et donc c'est pour ça qu'on voulait pouvoir permettre justement ces financements-là. Quelques mots-clés, justement, sur ce prêt. Alors, on indique adaptabilité et flexibilité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans les faits, vous aurez une possibilité, avec ce prêt de rénovation énergétique, d'avoir une franchise sur le capital de jusqu'à 36 mois. Et donc, ça veut dire que pendant une durée de 2 à 3 ans, vous ne pouvez rembourser que les intérêts. On a également aussi voulu que les périlicités de remboursement soient les plus flexibles possibles. Et donc, elles seront soit trimestrielles, soit semestrielles, soit annuelles. Donc là, encore, c'est une adaptabilité qu'on vous laisse, évidemment, et qu'on laisse au choix de vos projets, en lien avec vos projets. Enfin, ce qui est important, c'est que pour ce type de prêt, il faut que la durée soit bien adaptée. Et donc là, on a une durée qui va jusqu'à 180 mois. Et donc là encore, on a fait en sorte que ce prêt-là intègre, vous le voyez de façon très large, à la fois des investissements immatériels, donc parfois bien en amont des projets de rénovation en tant que tels, tous les types de travaux et donc tous les investissements matériels qui vont être liés à la rénovation, à l'enveloppe du bâtiment, aux équipements. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Et ensuite, dans les modalités en tant que telles de ce remboursement, vous voyez ce que je vous ai dit à l'instant, elles sont adaptées et flexibles en fonction de vos besoins. Alors, il y a un taux d'intérêt qui est pratiqué par la CEPAC et donc là, je laisserai évidemment la CEPAC s'exprimer sur le sujet et surtout ce qu'il faut par contre avoir en tête. Et c'est là où on est très, très fiers et heureux, nous en tout cas, de travailler avec la Banque européenne d'investissement qui nous permet de proposer une réduction complémentaire sur le taux d'intérêt qui est appliqué de façon classique et normale de 0,25%. Et donc ça, c'est très fort parce qu'en fait, la Banque européenne d'investissement avec laquelle on travaille de façon très, très étroite pousse justement à ce qu'on oeuvre sur ces sujets de rénovation, de transition environnementale et c'est ce qu'on veut absolument faire évidemment. Donc ce prêt de rénovation énergétique et vous le verrez juste après parce que je vais vous parler de la gamme plus complète, bénéficie de cette ressource de la Banque européenne d'investissement. Alors sur la gamme justement, si on peut passer sur la slide suivante, ce que vous allez voir, c'est que je vous disais, on a voulu travailler cette gamme et la rendre la plus complète possible. On a à la fois des offres qui vont vous permettre de financer tous les investissements durables, ça veut dire tous les projets que vous avez qui concernent soit la rénovation, on vient d'en parler avec le décret tertiaire, et de façon plus large, on a des offres adaptées également à tout ce qui concerne la mobilité verte, l'installation de, ou en tout cas la gestion de projets d'énergie renouvelable liés à votre bâtiment. Par exemple, ça peut concerner l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'immeuble. Et enfin, pré-transition d'activité, celui-ci en fait, il vise à adresser vos besoins éventuels de changement de business model. Dans la chaîne d'approvisionnement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de contraintes qui sont en train de voir le jour, et donc ce pré-transition, il vise vraiment à travailler la réduction de la consommation énergétique de façon plus large, et donc ça dépasse le cadre seul de l'enveloppe du bâtiment ou des équipements associés, ce qui est le cas du pré-rénovation, il va plus loin dans le cadre de ces financements. En parallèle, et c'est pour ça que vous voyez sur la partie de droite, on a aussi mis en marché quelque chose dont on est par ailleurs très fiers, parce qu'on veut accompagner de façon durable tous les projets qui sont, disons, à valeur ajoutée sur le territoire, et donc on a un prêt à impact qui a été développé, il est soit social, soit environnemental, je vais vous en dire juste un mot pour vous préciser après la façon dont il est construit, ce prêt à impact, il n'est pas en tant que tel lié à un investissement durable, cette fois-ci, il est lié à un engagement durable, ça veut dire que le client, alors là, en l'occurrence, on peut être passé sur la dernière slide, et d'ailleurs, j'en aurai terminé ensuite avec la présentation, ce prêt à impact, comment il fonctionne ? On a un taux d'intérêt du prêt qui est indexé à la performance extra-financière du client. Donc, concrètement, si vous avez un engagement durable, que ce soit un engagement en matière de performance environnementale ou de performance sociale, vous avez les thématiques qui sont affichées sur la droite de la slide, ça va des énergies vertes à la consommation de l'eau, par exemple, sur la performance environnementale, eh bien, si on s'engage ensemble à ce que vous atteigniez une certaine performance sur ces thématiques-là que vous voyez sur la slide, eh bien, nous, ce que nous faisons, c'est que nous appliquons une bonification du taux d'intérêt et donc, on vous accompagne, en fait, dans ce travail, dans cette démarche d'accompagnement durable avec cette, voilà, bonification que vous pouvez reverser tout au parti à une association et, attention, ça c'est un point important, on applique un bonus en cas d'atteinte de cette performance extra-financière, il n'y a pas de malus mis en place au cas où cette performance ne serait pas atteinte. Et donc, chaque année, durant la durée du prêt, à chaque date anniversaire du prêt, on va se rencontrer et on va voir si l'engagement durable qui avait été pris et qu'on aura pris ensemble aura été, oui ou non, atteint. Et si c'est le cas, chaque année, vous aurez le droit donc à cette bonification qui pourra être, et là, je le dis parce que c'est important de l'avoir aussi en tête, conserver évidemment intégralement ou alors reverser tout ou partie à une association qui œuvre sur le territoire dans une démarche équivalente. Et ça, c'est important parce que, je vais vous donner un exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de projets ou de démarches qui sont liés à ces engagements durables et pour prendre quelque chose de très simple et qui illustrera parfaitement les propos sur la performance environnementale si on prend la thématique de l'eau. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait avoir une discussion autour de la consommation d'eau. Et si on se met d'accord sur une performance à atteindre qui viserait, par exemple, à réduire la consommation d'eau de X litres au mois, à l'année, chaque année, on ferait cette analyse-là de la consommation d'eau qui aura été effective et ça sera justement ce qui permettra de bâtir cette bonification et si ce n'est pas atteint une année, ça pourra être atteint une autre année. C'est pour ça qu'on se revoit et on se reverrait à chaque année. Donc là, vous avez une vision la plus complète possible. Le prêt rénovation énergétique, il est vraiment lié et adapté à tous les travaux et à tout ce qui a été expliqué sur le décret tertiaire. Il permet d'accompagner justement tous les projets de financement liés à ce décret tertiaire. De façon plus large, on a mis en marché une gamme plus large, évidemment, pour accompagner tous les projets de transition, mobilité verte, énergie renouvelable, transition d'activité. Et donc, ce dernier prêt, prêt à impact, qui là, vise encore une fois à favoriser et à vous accompagner dans une démarche durable. Merci beaucoup, Axel, pour ton intervention. Donc, on voit qu'on est aussi là pour vous proposer des financements qui récompensent de façon vertueuse l'engagement de chacun des acteurs sur la RSE. Je vous propose de passer à vos questions puisqu'il y en a eu plusieurs sur le chat. Donc là, je vais prendre une question pour vous, Thomas. Oui. Alors, est-ce que le décret tertiaire s'applique au bâtiment neuf ? C'est une bonne question que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans ce début de présentation. Et oui, en fait, ça a été amendé en cours de temps. Initialement, ça ne devait pas être le cas. Et l'ADEME est revenu dessus en intégrant les bâtiments neufs. Alors, il y a quand même des subtilités. C'est vrai qu'un bâtiment neuf, par définition, il est censé avoir une bonne performance énergétique. C'est pour ça que faire 40% sur un bâtiment neuf, ça va relever de l'ordre très compliqué. Donc, il y a une autre méthode qui est permise par l'ADEME. C'est non pas le fameux crelate dont je vous parlais, c'est-à-dire la valeur relative 40%, mais il est possible en fait d'atteindre un seuil qui se calcule. Et ce seuil, il est censé retranscrire la performance d'un bâtiment neuf. C'est-à-dire qu'un bâtiment neuf, a priori, devrait être dans les seuils fixés et auquel cas, il devrait normalement ne pas avoir à faire d'économie supplémentaire. Par contre, ça ne l'affranchit pas des déclarations à faire chaque année avant le 30 septembre. Quoi qu'il en soit, peu importe la date de création du bâtiment, il faudra déclarer ses consommations. Merci. Une seconde question. comment faire pour atteindre 40% sur un bâtiment déjà optimisé ? Eh bien, ça va compléter ce que je viens de dire. Quand on parlait de modulation dans la dernière partie de ma présentation, la modulation, en fait, si le propriétaire ou le locataire ont déjà fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire et que malheureusement, le maximum ne permet pas d'atteindre 40%, alors auquel cas, un audit technique de modulation permettra de montrer à l'ADEME que le maximum est déjà atteint. Et donc, on modulera l'objectif en fonction de ce qui est réellement atteignable. Ou alors, si on revient sur la question précédente, il est également possible de montrer que si les 40% ne sont pas atteints, peut-être que la valeur absolue qui vise au niveau seuil du 9, elle est peut-être atteinte. Mais quoi qu'il en soit, avec un audit énergétique, il est possible de montrer que 40% n'est pas atteignable. Alors, on a une question très pratique sur un bâtiment locatif qui comporterait une toiture solaire avec revente à Enedis. Est-ce que la revente est prise en compte ? Eh bien, non. La revente dans le cadre du photovoltaïque n'est pas prise en compte. Au début, l'autoconsommation n'était pas censée non plus être prise en compte. Et encore une fois, l'ADEME est revenu dessus. Donc, tout ce qui est photovoltaïque en autoconsommation, c'est-à-dire un bâtiment à énergie positive, là, on peut le prendre en compte pour atteindre les 40% et plus. Mais par contre, si on revend cette énergie, on ne peut pas le capitaliser et en bénéficier pour atteindre les objectifs. OK. Alors, on a plusieurs questions. Est-il obligatoire de réaliser un diagnostic énergétique ? Et non, ce n'est pas obligatoire. L'audit énergétique, dans ce sujet des critères CIRS, ça reste un outil. C'est-à-dire que si on veut le faire, l'audit énergétique, on a jusqu'en 2026, il faut juste retenir qu'il y a deux bénéfices à réaliser un audit. D'une part, savoir comment faire des économies, puisqu'on a beaucoup de bonnes idées qui peuvent passer par la tête. on pense directement à l'isolation, à toutes les actions qui ont été citées. Mais finalement, chaque bâtiment a ses propres problématiques. Donc, c'est important de cibler les pathologies de chaque bâtiment. Premier bénéfice d'un audit énergétique et deuxièmement, la modulation d'objectifs. Avec un audit, on va pouvoir adapter l'objectif au réel. C'est les deux points qui sont vraiment permis grâce à un audit. En dehors de ça, il n'est pas obligatoire. La seule obligation, c'est faire des économies et déclarer. C'est consommation. Merci. Encore une question pour vous, Thomas. Qui doit réaliser les obligations déclaratives sur Opérate ? Est-ce que c'est le locataire ou le propriétaire ? Alors, il n'y a pas de schéma qui a été imposé par l'ADEME. Le but, c'est que le propriétaire et le locataire travaillent main dans la main. Il y a quand même des règles d'usage qui ont été évoquées pour donner des lignes directrices. Bien souvent, c'est le propriétaire qui initie les déclarations, qui va créer les comptes pour ensuite laisser la main au locataire pour qu'il puisse y renseigner ses factures énergétiques. Donc, a priori, dans un schéma collaboratif, le propriétaire et le locataire vont avoir une démarche à entreprendre. Il y a des cas de figure où le propriétaire fait 100% de la déclaration et vice versa. Si un bureau d'études est mandaté, le bureau d'études peut également se porter en partie prenante et faire toutes ses déclarations pour accompagner le bâtiment et donc faire gagner du temps. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation que ce soit portée par l'un ou par l'autre. Il suffit juste de bien s'entendre et de calibrer tous ces points dès le début. On a quelques précisions qui sont demandées également dans le cadre d'une délégation avec des syndics ou une entreprise spécialisée. Qu'est-ce qu'il faut les faire ? Alors, j'espère bien comprendre la question. Quand on parle de syndic, si on parle de syndicat de copropriété ou... Je pense que c'est un syndic de copropriété. Je vais partir sur cette piste-là mais si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à reformuler la question. Le syndic de copro a un rôle majeur également à jouer. Alors, il n'a pas d'obligation réglementaire mais bien souvent dans une copropriété, c'est lui qui doit être proactif et faire connaître le sujet. Donc, c'est souvent le syndic qui s'occupe d'initier le sujet lors de l'Assemblée Générale, de convoquer un ou plusieurs bureaux d'études à présenter des offres. En tout cas, le syndic, lui, doit mettre en avant le sujet et le syndic, par son rôle et par définition, il paye également les factures des parties communes. Donc, il a aussi des factures à déclarer ou du moins à communiquer aux locataires qui déclareront les consommations. Et le syndic a tout autant son rôle à jouer dans tout ça sans qu'il n'y ait une pénalité prévue pour le syndic. C'était bien un syndic de copropriété. Bon, ben voilà. On a bien compris. Merci beaucoup, Thomas. Je regarde s'il y a de nouvelles questions. Alors, peut-être pour nos experts aussi. C'est le temps de réfléchir. Oui, on peut vous laisser quelques minutes pour réfléchir aux questions. Quoi qu'il en soit, moi, j'en profite de ce petit temps de pause pour revenir sur la question du taux proposé à la CEPAC pour les prêts orientés énergie renouvelable, les prêts dont vous a parlé Axel Sartre tout à l'heure. Notre bonification est de 0,2% auquel on peut ajouter la bonification de la BEI. C'est-à-dire que quand vous avez un projet de ce type, si vous nous sollicitez par rapport au taux classique, vous pouvez obtenir une bonification jusqu'à 0,45. Je vous invite dans ce cas-là à vous rapprocher de vos chargés d'affaires qui sont CEPAC, qui sont bien informés sur le sujet. Nous avons une question sur les pré-impacts. Quels sont les indicateurs suivis ? C'est une question pour Axel. Les indicateurs suivis en lien avec le décret tertiaire. Oui. Alors, les indicateurs, on a défini aujourd'hui, c'est à peu près une quinzaine d'indicateurs qui existent en tout. Sur l'ensemble du périmètre que je vous montrais tout à l'heure sur la slide, sur la partie performance environnementale et performance sociale, ça fait à peu près une quinzaine. Et du coup, alors, ce que je suis en train de faire, c'est de vous trouver cette liste exhaustive parce que le but ne sera peut-être pas de vous les balayer tous là-dessus. Je pense que je vous laisserai moi ensuite prendre attache évidemment avec les personnes de la CEPAC. Mais je vais vous trouver cette liste pour vous donner au moins l'idée. Et donc, je vous demande juste une petite seconde le temps de les mettre devant moi. Pendant ce temps, on peut poser une nouvelle question à Thomas. Les audits énergétiques sont souvent généralistes et ne décrivent pas vraiment les travaux à réaliser. Que faire dans ce cas-là ? Alors, si jamais vous avez réalisé des audits et que c'est le cas, j'en suis désolé pour vous, ce n'est pas le but premier. Il faut savoir que les audits énergétiques dans le cadre du décret tertiaire, ils doivent suivre une norme, qui est la norme NFEN 16247. On le détaillera dans la présentation qui vous sera envoyée. Cette norme retranscrit et de manière très précise tout ce qui doit être audité lors de ces études, tout ce qui doit être mis en avant. Le but d'un audit, c'est aussi d'être très exhaustif sur tout le matériel et toute la performance des équipements. Donc, si jamais aucun document ou aucun inventaire technique n'aurait été réalisé jusqu'alors, cet audit servira aussi de base de données qui peut servir dans plein de sujets différents. Mais a priori, la finalité d'un audit, c'est quand même d'avoir un listing exhaustif de toutes les actions qui permettraient de faire des économies d'énergie. Ces actions, elles sont scénarisées aussi, à travers différents bouquets de travaux. Elles sont scénarisées, elles sont aussi étalées dans le temps. Donc, on peut faire un plan d'investissement pluriannuel pour montrer la pertinence de commencer par certaines actions, celles potentiellement avec des retours sur investissement rapide qui permettraient de générer des gains et avec ces gains, investir sur d'autres actions. Donc, un travail qui pourrait être étroitement mené avec la CEPAC aussi. Mais, voilà, en tout cas, l'audit, s'il est fait par un bureau d'études certifié, il n'y a pas de raison qu'il soit généraliste et peu détaillé. Les travaux doivent-ils être chiffrés ? Oui, c'est une obligation puisque, comme je le disais, dans les modulations, il y a une notion forte de temps de retour sur investissement. Et pour pouvoir calculer ce temps de retour sur investissement, la formule est simple. Investissement moins les subventions divisé par les gains et donc, on arrive à retrouver le temps qu'il va nous falloir pour rentabiliser l'action. Mais, forcément, dans cette équation, l'investissement est une donnée clé. Alors, est-ce que, Axel ? Oui, alors, du coup, je vous reviens sur les critères adaptés, justement, en matière de prêts à impact sur ce que vous venez de se dire sur le décret tertiaire, on a, en fait, deux indicateurs qu'on avait définis en lien avec le bâtiment. Le premier qui concernait les énergies renouvelables produites par rapport aux énergies consommées en tout. Et donc, là, il y avait une bonification et il y a une bonification si le ratio est supérieur ou égal à 50 %, ou en tout cas, s'il progresse d'au moins 10 % chaque année. Et le deuxième indicateur qu'on a défini par rapport au bâtiment, c'est le suivant. Là, c'est un ratio qui vise à mesurer la consommation d'énergie par mètre carré occupé. Et donc, si ce ratio baisse d'au moins 3 % par an, donc la consommation d'énergie par rapport au mètre carré occupé, si ce ratio baisse de 3 % par an, on appliquerait la bonification à ce taux. Merci, Axel. Alors, petite demande de précision. Les diagnostics énergétiques sont-ils finançables ou peut-on les intégrer aux coûts annexes ? Alors, bon, là, c'est plus une question pour la banque, donc je dirais que oui, c'est prévu de les intégrer dans les financements. Oui. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour, c'est Vincent Tréhoux. Bonjour à tout le monde. bonjour Vincent. Oui, alors effectivement, on a pris en compte le fait que quand on se lance dans des travaux, il n'y a pas forcément que des travaux d'énergie liés aux économies d'énergie. On peut avoir des travaux liés aussi à la structure, à l'esthétique. Donc, on s'est un peu placé comme ce que dit aussi le Code général des impôts qui accepte de prendre en crédit d'impôt aussi une part de travaux induits par les travaux d'énergie, d'économie d'énergie, notamment la remise en état, par exemple, d'un plafond ou d'un toit. Donc, en fait, on considère qu'on peut financer à date, en tout cas, tant que la taxe européenne nous le permet encore, on considère qu'on peut financer totalement en pré-rénovation énergétique à partir du moment où on a au moins 70% du montant de l'investissement qui concerne des économies d'énergie. Donc, ça veut dire qu'on peut aller monter jusqu'à 30% de coûts annexes qui ne sont pas clairement identifiés comme des travaux liés à la production d'énergie ou à l'économie d'énergie. Merci pour ces précisions. Alors, il nous reste 5 minutes si vous avez des questions. J'ai un petit décalage entre le moment où vous les écrivez et le moment où ils ressortent dans mon fil de questions. J'en ai eu. Comme le délai approche, il faut faire sa déclaration avant la fin de l'année. Quel est le délai pour obtenir un diagnostic cohérent ? Est-ce qu'il faut s'y prendre tout de suite ou est-ce qu'on a encore un peu de temps ? Alors, c'est sûr que un audit énergétique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une bonne étude bien complète, pour ne pas prendre de risque dans ce que je vais dire, il faut compter à peu près deux mois entre le lancement de la mission et la restitution des livrables. Mais comme je le disais, l'audit énergétique, pour ceux qui veulent en faire un pour les bonnes raisons qu'on a listées, on a jusqu'en 2026. Donc, on a tendance à dire que dans cette période où il y a déjà beaucoup d'obligations, il faut prendre le temps de faire les choses par étape, faire d'abord ces déclarations, faire un état des lieux de où est-ce qu'on se situe déjà par rapport à l'année de référence qu'on aurait calculée, et partant de ce constat, ensuite, on envisage la réalisation d'un audit énergétique. Mais en effet, que ce soit nous ou tous nos confrères bureaux d'études, les carnets de commande sur la période se bousculent et pour autant, il faut quand même qu'on puisse se dire qu'on a jusqu'en 2026 pour faire ces audits, donc il faut y réfléchir. C'est une stratégie long terme et non pas dans l'urgence. Alors, j'ai une question technique. Le classement de bâtiments durables méditerranéens pour la région Provence sont-ils conformes au décret et quel est leur positionnement par rapport au décret ? Alors, cette question, elle vise, j'imagine, le label BDM qui est donc Bâtiments Durables Méditerranéens. C'est un label qui est délivré pour les bâtiments qui respectent toutes les conditions de ce label. Ça témoigne de la performance énergétique et environnementale du bâtiment. Pour autant, tous les bâtiments labellisés, que ce soit BDM, BRIM, HQE ou autres, ce sont des labels et donc, ils ne dédouanent pas du décret tertiaire. C'est-à-dire que, malgré un label, il faut quand même aller chercher l'atteinte des objectifs dont nous avons parlé. Par contre, ça laisse penser qu'un bâtiment labellisé, il est déjà sur la bonne piste pour atteindre les objectifs. potentiellement, un bâtiment labellisé, en montrant par un audit énergétique que le maximum est déjà fait, ça pourrait permettre de limiter les investissements ou du moins de les concentrer sur ce qui serait réellement nécessaire. Mais quoi qu'il en soit, je dirais que c'est complémentaire, mais ce n'est pas non plus… l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'on arrive sur la fin. Une dernière question. Combien coûte un diagnostic énergétique ? C'est une question qui intéresse souvent. Oui. et c'est intéressant de finir par ça comme question. Comme beaucoup de prestations d'ingénierie, en fait, ce qui va dimensionner l'étude, c'est la superficie du bâtiment et sa complexité technique. Forcément, plus le bâtiment est grand, alors le minimum, si on a suivi la présentation, ça sera 1000 mètres carrés, mais on peut vite monter à des bâtiments de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Et quand je parle de complexité, si c'est un entrepôt, même si c'est grand, finalement, l'entrepôt, ça reste relativement simple puisque c'est un gros volume mais il peut y avoir finalement très peu d'activité à l'intérieur ou alors quand on va auditer un petit bâtiment, mais par exemple une clinique avec plein d'appareils médicaux très spécifiques, la complexité fait donc partie intégrante du prix. L'audit se réalisant sur deux mois de temps ouvré, par contre, enfin de temps global, en temps ouvré, je dirais que le minimum pour la réalisation d'un audit énergétique c'est au moins une semaine de travail, une semaine complète d'un chargé d'affaires jusqu'à un mois de travail plein. Voilà, c'est une fourchette qui est quand même assez large entre une semaine et un mois, mais avec des prix qui dans la technicité peuvent varier entre 700 et 800 euros la journée. Je reste vague, mais en vous donnant des clés pour faire des calculs en fonction de tous vos projets, mais bien entendu, il n'y a pas une carte ou un menu prépensé, tout dépend de chaque bâtiment. Merci Thomas, donc on arrive à la fin de notre webinaire. Je vois que le sujet vous plaît et qu'il y a encore des questions en suspens sur le fil. Ce que je vous propose, c'est de noter toutes ces questions et au moment où on va vous envoyer la présentation qui a été faite ainsi que le lien vers la rediffusion du webinaire, eh bien on vous enverra également la réponse à ces questions. Autre moyen d'avoir des réponses, c'est de vous rapprocher de vos conseillers caisses d'épargne et de vos chargés d'affaires qui sont rodés sur le sujet également. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à vous et puis à très bientôt pour un prochain éco-défi sur des sujets qui nous intéressent tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada